Bienvenue sur Afrique Sport pour ce numéro de rumeurs du Mercato du mardi. Nous débutons chez les Gunners. Arsenal a ouvert les discussions avec Francfort au sujet de l'attaquant André Silva. L'opération pourrait coûter jusqu'à 40 millions d'euros au club londonien. Et ce n'est pas tout. Le média précise également qu'une arrivée du deuxième meilleur buteur de la dernière Bundesliga chez les Canoniens pousserait définitivement le buteur français Alexandre Lacazette vers la sortie. L'ancien Lyonnais se chercherait ainsi un point de chute à un an de la fin de son contrat. C'est une affaire à suivre. Un saut chez les speuses, toujours en quête de son nouvel entraîneur, les Anglais de Tottenham, multiplierait les pistes ces dernières semaines. D'ailleurs, après Antonio Conte, Paolo Fonseca ou encore René Rogatuzzo, un nouveau nom a été lié aux speuses dans la presse. En effet, selon l'encours à TalkSport, Fabio Paratici, le nouveau directeur général de londonien, aurait fait de Nuno Espirito Santo son nouveau favori pour occuper ce poste. Après quatre saisons passées du côté Wolverhampton, l'ancien coach de Porta a quitté son poste pour se lancer au nouveau défi. Reste à savoir s'il relèvera celui de Tottenham désormais, puisque certains dirigeants préféreraient rapatrier Pochettino et l'intéressé serait aussi suivi par Everton. Nous restons en Angleterre. Depuis le début de l'Euro, il fait partie des belles surprises. Hauteur de deux buts et d'une passe décisive avec les Pays-Bas, le latéral droit Denzel Denfries devrait changer de club lors de ce mercato d'été, si hier on vous annonçait un intérêt du Bayern de Munich. Ce dernier serait également courtisé par Everton. D'après le Sunday Mirror, les Tofis auraient même passé la vitesse supérieure pour s'offrir les services du jour de 25 ans. Le club Bramové serait entré en contact avec l'agent Mino Rayola pour négocier un éventuel futur contrat. Un passage en Espagne recruté lors du dernier mercato estival par l'FC Barcelone. Le jeune Elie, Francisco Trincao, pourrait ne pas faire l'enfo au FC Barcelone. En effet, selon en croix les dernières informations du Mediasport, le club a besoin de liquidités et certains joueurs comme Trincao pourraient être cédés durant cette fenêtre de transfert. D'ailleurs, les Catalans auraient déjà fixé son prix et il ne sera pas retenu en cas d'offre supérieure ou égale à 30 millions d'euros soit son prix d'achat. Nous parlons de Mbappé. Dernièrement, il y a eu l'apparition d'informations au sujet d'une prolongation du français au PSG qui serait en bonne voie, comme l'a indiqué Parifan. Seulement voilà, cette information a rapidement été démentie par l'intermédiaire de Bilal Gavi. Sur son compte Twitter, le journaliste a, en effet, fermement démentit les informations du Medias spécialisé dans l'actualité du PSG en tweetant faux accompagné d'une image plus belle. Bref, autant dire que Kylian Mbappé est donc encore loin d'avoir prolongé son contrat au PSG à l'heure actuelle. Nous terminerons au Barça. Alors que le FC Barcelone vit déjà un début de mercato agité, le président du club catalan Juan Laporta ne s'interdit pas de rêver beaucoup plus grand. Le président barcelonais confiait récemment à la Vanguardia vouloir boucler encore trois ou quatre arrivées et parmi elles, celle de Cristiano Ronaldo, point d'interrogation. En fin de contrat avec la Juventus en 2022, CRC est annoncé vers la sortie du PSG ainsi que Manchester United font figure de favori pour l'accueillir. Jusqu'à cette bombe de dernière minute lâchée par As, contraint à réduire sa masse salarière pour éposier sa dette, le Barça prévoirait de céder en échange Antoine Griezmann, Philippe Coutinho et Sergio Roberto. Et là, c'est définitivement utopique. Nous arrivons au terme de ce journal que nous fermons avec la question du jour. Rêveriez-vous de voir CR7 au Barça ? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afriksport pour ne rien manquer des informations du mercato.